Après l'interdiction de la vente de galettes provenant de revendeurs non agréés, l'agence gabonaise de sécurité alimentaire intervient de nouveau sur le circuit économique local avec cette annonce dénonçant la prolifération des faux contrôleurs qui, semble-t-il, usurpe la fonction et le titre au détriment de la Gaza. Selon l'agence, ces personnes mal intentionnées délivreraient de faux documents aux opérateurs économiques. Par rapport aux faux contrôleurs, il faut dire que c'est au cours d'une inspection que les inspecteurs assermontés de la Gaza ont constaté la présence de faux documents chez les opérateurs économiques du 4e arrondissement et même du 5e arrondissement de Libreville. Donc, il semblerait que ces usurpateurs de titre se présentent chez les opérateurs économiques comme étant des agents à Gaza et à la suite d'un faux contrôle, leur délivre des faux documents moyennant une certaine somme d'argent allant de 150 000 à 200 000 francs CFA. Ces actions qui perturbent une fois de plus le travail de l'agence gabonaise de sécurité alimentaire nuisent gravement à la mise en œuvre des mesures sanitaires pour garantir la qualité des aliments bénéfiques aux Gabonais. Nous appelons les opérateurs économiques à plus de vigilance lorsqu'ils reçoivent des contrôleurs, toute administration confondue bien entendu, et on les invite même à vérifier l'identité de ces derniers parce qu'une mission de contrôle va avec un ordre de mission. La plupart des contrôleurs de l'État sont assermentés, donc ils disposent de cadres d'assermmentation. Et si le doute persiste, restez courtois en tant qu'opérateur et vous pouvez toujours prendre des convocations pour vous rendre au siège et ses différentes administrations. Que les opérateurs économiques fassent preuve de vigilance et de prudence en entendant que les autorités judiciaires se mettent à pied d'œuvre afin de retrouver et neutraliser les coupables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !